C'est le moment de suivre le journal parlé en français. C'est un plaisir de vous retrouver, fidèles auditeurs de la RPA, sur rendez-vous d'actualité de ce jeudi 27 mai 2021, dont voici les grands titres. La découverte de 5 cadavres depuis lundi dernier dans les forêts des communes de Malay et Wukinanyana, province de Chibitoke. Ces cadavres seraient des enseignants qui ont attaqué le 23 dernier, la localité de Bouyeye au Gwanda voisin. Deux des cas très détenus, accusés d'avoir assassiné l'honorable Apsamosi, tués dans la ville de Bujumbura, le 13 juillet 2016, ont été condamnés à fait préciter par le tribunal de grande instance de Bujumbura. Le personnel de la société Payozan, élevé au sein du ministère de l'agriculture et de l'élevage, réclame les arriérés salariaux de près d'une année auprès du ministère de finances. Et puis, les habitants de la zone Malay en commune Moutimbuzi, province de Bujumbura, craignent d'attraper les maladies de mes salles suite au manque d'eau potable depuis près d'un mois. Voilà pour le sommaire. A la présentation, on estime de Chimagizeh, les détails, dans quelques secondes. D'abord au chapitre sécurité, découverte ces derniers jours de plusieurs cadavres dans les forêts des communes Mavaï et Bukinanyana, province de Chibitoke. Depuis lundi dernier, cinq cadavres y ont été découverts. La population locale pense qu'il s'agirait des assaillants qui ont attaqué le 23 dernier abouéye dans le pays voisin du Rwanda. Le point avec, aimable Nishim. Trois des cinq corps ont été retrouvés, sommet crédit, dans la forêt naturelle de la Kibira, au niveau de la colline Rwé-Embé, en zone Mouumba, dans la commune Moukinanyana. En uniforme des forces de défense nationale burundaise, FDNB, ces corps commençaient déjà à se décomposer. Selon des sources concordantes, l'armée burundaise dit ne déplorer aucune perte au sein de ces hommes, ce qui laisse croire que ces gens font partie du mouvement Robert Rwanda, qui a récemment mené une attaque sur le sol rwanda avant de se replier. Notre source sur place indique qu'ils ont été alertés par une odeur nos yabondes et de bourdonnements des mouches dans les alentours. L'autre cadavre a été retrouvé ce mardi toujours dans la forêt de la Kibira, mais cette fois-ci du côté de la colline Gafumbegeti, en zone Moutarana, de la commune Mabaye. Le lundi 24 mai, dans la soirée, un cinquième corps avait été retrouvé dans la localité de Kaamengue, en zone de Rororo, de la commune Mabaye. Selon une source militaire, les documents trouvés sur la victime prouvaient qu'il faisait partie des combattants rwandais et qu'elle était de nationalité rwandaise. L'administrateur communale de Mabaye a alors ordonné l'unimation de son corps le lendemain mardi. Selon nos sources à Mabaye et à Bukinanyana, tous ces cadavres ont été retrouvés dans des localités où sont implantées les positions des rebelles rwandais. Ces derniers précisent les mêmes sources ont leur principale position dans la Kibira, du côté de Kibeya et du Réembe, dans la zone Bouumba, en commune Bukinanyana. Cependant, nos sources précisent qu'ils ont également des antennes dans plusieurs autres localités de cette forêt, notamment dans les localités de Gisakula, Kibeya, Rugaramure, Kaameengue, Minga et Gafouni, en commune Mabaye. Une autre position, selon nos sources, est implantée dans la localité de Kaburanwe et plus précisément à la frontière entre les communes de Mabaye et Bukinanyana. A propos de ces corps portant l'uniforme de la FDNB, la rédarchie de la RPA n'a pas pu y rendre au PCI Karem Bizoza, gouverneur de la province Tibitoki, de même que Floribère Biyerike, portait pas l'ordre de l'armée burundaise pour donner des éclaircissements. Toujours au chapitre, sécurité, les attaques à la grenade perpétrées simultanément dans quatre différents endroits à la nuit de ce mardi dans la ville de Rujumbura sont des actes de terrorisme que le gouvernement du Burundi s'engage à combattre énergiquement. Déclaration faite ce mercredi par la Société Générale et porte-parole du gouvernement du Burundi. Selon Prosper Naugamie, ces attaques ont fait deux morts et 57 blessés. Et de souligner que les auteurs n'ont d'autre visé que de terminer l'image du Burundi. Suivez plutôt Prosper Naugamie, porte et parole du gouvernement du Burundi. Ce mardi 25 mai 2021, vers 19h, des jets de grenade ont été enregistrés dans quatre endroits différents à la mairie de Rujumbura où se concentrent beaucoup de gens innocents qui vaquent paisiblement à leurs activités quotidiennes. Ces endroits sont le centre-ville tout près de l'ancien marché central de Rujumbura, l'arrêt bus de transport de Bouiza, la station de carburant Top One et au quartier Mutakura à la deuxième avenue. Notons que ces jets de grenade se sont faits presque simultanément, ce qui démontre d'un mode opératoire terroriste. Le bilan provisoire enregistré jusqu'à présent fait état de deux morts, 57 blessés, dont quatre gravement. Un des terroristes blessé par sa grenade a été appréhendé et les enquêtes sont en cours sur son identité, le mobile, les tenants et les aboutissants de ces actes terroristes. L'état du Burundi condamne avec sa dernière énergie ces actes terroristes et s'engage à les combattre jusqu'au bout. L'état du Burundi adresse ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et promet d'être à leur côté pendant ces moments difficiles. En outre, l'état du Burundi va soutenir les blessés auxquels il souhaite un prompt rétablissement. Signalons que ces actes terroristes ne sont pas en fait du hasard. Ils sont intervenus au moment où le Burundi abritait la 51e réunion des experts du comité consultatif permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. A l'issue de laquelle le Burundi a été élu à la présidence du nouveau bureau du comité. Nul doute que ces actes ont été commis dans le but de ternir l'image du Burundi. Les enquêtes en cours pourraient révéler que ces actes s'inscrivent dans le prolongement des actes similaires récemment commis dans les provinces de Mouaharo et de Mouramza. L'état du Burundi s'engage avec fermeté à combattre tout acte de terrorisme ou de sabotage dans notre pays d'où qu'ils viennent. Les commanditaires, les auteurs et leurs complices seront combattus et traduits en justice. L'état du Burundi demande à la population de rester toujours sereine et de vaquer quotidiennement à ses activités de développement. Toutefois, selon les informations que la RPA détient, sept personnes sont mortes suite à ces attaques à la grenade perpétrée ce mardi dans la ville de Bujumbura. De son côté, la police burundaise a fait savoir que quatre personnes accusées d'avoir commis ces attaques ont été appréhendies. Le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gerard Zendaviravi, accuse les députés du parti de l'opposition CNR de soutenir ceux qui ont lancé ces grenades la nuit de ce mardi dans la capitale burundaise. C'était ce mercredi lors de la présentation des réalisations de restitution de l'Ombudsman devant les députés. Et Gerard Zendaviravi a menacé le député Nicodème Ndouimana qui était en train de demander si l'Ombudsman se saisit des cas de prisonniers qui dépassent les dérées d'emprisonnement. L'Ombudsman était ce mercredi au palais des députés de Kigoué pour présenter la réalisation de cette institution durant l'an 2020. Une occasion saisie par certains de ses représentants du peuple pour poser des questions relatives aux droits de l'homme. Le député du CNR, Nicodème Ndouimana, a voulu savoir si l'Ombudsman se saisit des cas de prisonniers qui dépassent les délais d'emprisonnement. Je voulais lui demander sur base d'émission de cette institution. L'Ombudsman a le devoir de veiller au respect des droits des peuples. Dernièrement, lors des visites dans les maisons d'autres détentions, il a été constaté que certains détenus furent de leur peine mais restent en détention encore une ou deux ans. Je ne sais pas si vous apprenez ces cas, mais vous êtes une grande équipe. Je voulais savoir les actions entreprises pour rétablir ces gens. Au lieu de le laisser continuer sa question, Gerard Zendaviravi lui a coupé la parole. Il lui a plutôt menacé en l'accusant de soutenir ceux qui lancent des grenades dans la ville de Bojumbura. Il dit, son excellence Ombudsman, vous êtes dans le judiciaire. Il y a des détenus, une fois libérés, perturbent la sécurité en lançant des grenades. C'est de ceux-là dont vous parlez ? Toi ici, tu poses la question. Tu plaides pour ces gens ? Donne-lui le micro qui nous répondent. Mais, pourquoi tu ne parles plus ? Le député Nicodème Douimana est pris de panique, a timidement répondu que les organes habilités vont mener les enquêtes sur les récentes attaques à la grenade. Ce cas d'intimidation au député de l'opposition par le président de la Chambre basse du Parlement n'est pas isolé. A chaque fois qu'il tient la parole, Gerard Zendaviravi se montre moins tolérant. Eh bien, merci à toi Gloria Canezar, courte et pause. On continue avec la page justice. R.P. Une servitude pénale a perpétuité et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Moujumbura contre deux des quatre détenus accusés d'avoir assassiné l'honorable Absamosi, tué dans la ville de Moujumbura le 13 juillet 2016. Les deux restants ont été acquittés de crimes et d'assassinats d'Absamosi, mais ont été condamnés pour d'autres infractions, telles que l'atteinte à la surette intérieure de l'État. Un a alors été condamné à dix ans de prison ferme et le deuxième a cinq cas de servitude pénale ainsi qu'une amende de 200 000 francs bourrondais. La procédure judiciaire en cours sur le cas de la jeune fille âgée de 15 ans Thierry Vévitangumana de la commune Nianzarac qui a été violentée par le procureur de la République en province de Bourouli, il y a plus de deux mois, garantit l'impunité. Propos de M. Vittar Chimilimana, le délégué général de FOSC, pour son défenseur des droits de l'homme, rabaisser les crimes et imputer le procureur agricole Ndaïtoua Eko est une faute que les magistrats sont tentés de commettre. C'est de plutôt M. Vittar Chimilimana. Il est clair que les instances judiciaires assurent l'impunité au procureur de la République en province de Bourouli pour le crime qu'il a commis contre une jeune fille mineure de la commune de Nianzarac. Dans ce genre de situation, normalement la justice devrait se saisir de la personne qui a commis le crime, l'entendre et, en cas de besoin, procéder à une arrestation et aussi juger à la hauteur de la nature du crime et éventuellement chercher les motivations qui ont poussé l'auteur du crime à commettre le faux fait. Mais tout semble confirmer que depuis le début de l'affaire, on a vu que la justice a été très lente à l'agir. Ensuite, nous apprenons qu'il y a une volonté de disqualifier les faits à cause des blessures simples, ce qui serait erroné, en ce sens que la victime a été aliquée pendant quelques jours à l'hôpital et qu'elle a absolument souffert de souffrances psychologiques liées à l'humiliation dont elle a fait objet. Mais aussi, à côté de cette blessure physique, il y a tout un tas de faits qui ont motivé ce forfait. Parce que, comme nous l'avons appris, le procureur avait fait ou voulait faire des avances à la jeune fille, ce qu'elle aurait refusé. Donc, le fait que ça a duré et que c'est arrivé au point où le procureur a porté des coups sur cette jeune fille, ça veut dire que cette jeune fille a fait objet d'un harcèlement de longue date, ce qui est également répressible par la loi. Nous demandons à la justice burundaise de rectifier le tir en sanctionnant exemplairement l'auteur de son crime, mais aussi, ceci devrait contribuer à la protection de la victime, mais aussi de sa famille. Vitam Chimilimana, délégué général de Fosca. En page de gouvernance, la police burundaise dit avoir découvert l'une des causes de la pénurie du cycle. Selon Pierre Mouriquillet, pour ses paroles du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le cycle est utilisé dans la fabrication des boissons prohibés. Un des fabricants a été arrêté hier en zone tchibitoké de la mairie d'Oujumbura. Toutefois, Pierre Mouriquillet ne dit pas par quel canal ces fabricants de boissons prohibés obtiennent ces grandes quantités de cycles qu'ils utilisent. Je suis d'hôpital, Pierre Mouriquillet. Après l'enquête de la police, la police vient de découvrir ici, dans la zone de Chibitoké, en commune de Nangwa de la mairie d'Oujumbura, à Mutakura, 9e avenue numéro 9, une sorte de bistro où, comme vous l'avez constaté, il y a une très grande quantité de boissons prohibés d'y appeler communément ingonésés. Et plus de 100 fuites en plastique, d'autres produits aussi en poudre, mais aussi plus de 100 sacs vides de sucre. Alors, d'après l'enquête de la police, la propriété de cette buvette s'approvisionne en vins de bananes, achetés dans la province de Chibitoké, à Arugombo. Et puis, quand il vient ici avec 15 fuites, par exemple, il va utiliser son sucre pour pouvoir produire beaucoup d'autres fuites. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y ait puniré de ce produit ? Ce ne sont pas certains chefs, certaines autorités du gouvernement qui s'adonnent au commerce de ce produit, mais ce sont bien des citoyens parmi les autres citoyens de la mairie qui font qu'il y ait puniré de ce produit. Parce que, comme vous l'avez constaté, rien que cette buvette, à elle seule, elle fait provoquer une puniré du sucre de toute la capitale. Et d'après les informations détenues par la police, le propriétaire de cette buvette aurait cinq autres places semblables à celle-ci. Et il ne travaille pas en solo. Il est membre d'une coopérative qui vend souvent deux bananes. Et on sursonne aussi d'autres membres de cette coopérative de pratiquer la même chose. Donc, cela explique bien et bien la pénurie du sucre ici à Meille-de-Boujoumbra, mais aussi à l'intérieur du pays. Parce que lorsqu'ils n'ont plus de sucre à utiliser ici, ils vont même jusqu'à l'intérieur, chez les autres grossistes, pour pouvoir amener une quantité à utiliser dans ces boissons proïdes. Toujours au chapitre « Gouvernance », le personnel de la société Payosan est droit au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, réclame les arriérés salariaux de près d'une année auprès du ministère de Finances. N'ayant enquis notre source de revenus, ces derniers demandent d'être rétablis dans leurs droits. Le point avec Roger Cuisera. Ces employés de la Payosa viennent de passer 11 mois sans toucher de salaire. C'est l'heure d'entrer, ils ne savent à présent, puis à quel sens ils se vouaient, car ils ont attendu mes envies. Une commission pour représenter les travailleurs avait été mise en place et le ministère de l'Agriculture avait envoyé le secrétaire permanent du dit ministère. Ensemble, ils ont rédigé un rapport et on nous a dit qu'il a été déposé au ministère des Finances, qu'il reste juste une signature. Mais nous pensons qu'ils nous ont menti, vu que nous venons de passer 11 mois sans toucher de salaire. Et on nous explique que ça tarde parce qu'il y a un document indispensable qui n'est pas encore disponible. On ne comprend donc pas où se situe le blocage. Ces travailleurs de Payosa indiquent qu'ils ont été informés qu'il y a l'argent, il parviendra bientôt. Mais deux semaines après, les comptes sont toujours vides. Pour le moment, ces employés vivent dans une situation très défavorable. Il y a deux semaines qu'on nous a dit que le rapport est devant le ministre des Finances. Aidez-nous à demander ce qui bloque ce dossier car nous n'en pouvons plus. Non seulement nous parvenons pas à nourrir nos familles, mais aussi les propriétaires des maisons qu'on lui nous ont mis dehors. Actuellement, certains ont demandé refuge à leurs amis, mais ces derniers commencent à en avoir marre. Et c'est tout à fait compréhensible. L'apéro qui a fait travailler réclame le salaire depuis le mois de novembre 2020, mais il n'a toujours pas été rétabli dans les droits. Eh bien, merci à toi, éloge et cuiseur. Certains agents de la FENACOBU, affectés au travail de recensement des cultivateurs qui ont besoin d'engrais chimiques, réclament de nouveaux contrats de travail. Il estime que les contrats saisonniers qui leur ont été dernièrement donnés durent leurs droits de travailleurs. Les détails avec revu, Seigneur Mungu. La FENACOBU, Fédération Nationale de Copacité de Burundi, fait son travail de recensement des cultivateurs qui ont besoin d'engrais chimiques depuis 2015. Il a déjà fait ce travail dans toutes les provinces. Des agents qui ont commencé à travailler sans aucun contrat. fait en 2017 que ces agents d'avoir signé un premier contrat. Un contrat stipulé que les agents continueront à être rémunérés mensuellement, même si ça n'a pas été appliqué de nos sociétés d'agents. Nous, nous travaillons pour la FENACOBU, qui est la Fédération Nationale des Copacité de Burundi. Nous sommes de la section de Mouyinga. Nous avons travaillé depuis 2015. Ce n'est que récemment qu'ils nous ont donné les contrats de travail. Des contrats à durée déterminée. Selon ce contrat, nous devrions être rémunérés mensuellement. Mais cela n'a pas été du tout respecté. Nous avons alors saisi le directeur général qui ne nous a malheureusement jamais répondu. La Fédération Nationale des Copacité de Burundi a donné un nouveau contrat. Fille que le premier, ajoute ces agents car il a mis toutes les primes et avantages de les destinées. Avec ce mois de mai, ils nous ont donné un autre contrat dissaisonné. Nous trouvons que c'est simplement une façon de nous renvoyer. Après nous utilisons la métuelle, le seul contrat nous retire tout ça. En plus, ça fait plus de trois ans que nous contribuons pour l'INSEF. Et nous n'avons aucun document pour l'INSEF, ni de numéro. Après avoir lu le contenu de ce contrat saisonnier, nous avons refusé de le signer et ils nous ont renvoyé. Mais s'il veut nous chasser, qu'il le fasse conformément à la loi irrelative. Nous voulons qu'on nous donne un contrat que nous maritons. Après tant d'années de prestations, nous devrions avoir des contrats à durée indéterminée, pas à durée déterminée. Et même les agents qui sont restés ont eu peur de perdre leur emploi et ont signé ces contrats saisonnés. Contacté à son propos, Arafi Nakobo, on nous a répondu que ces nouveaux contrats ont été rédigés pour être en conformité avec le côté du travail en vigueur actuellement au Burundi. A la question de savoir pourquoi en ce moment, ces agents ont été rémunérés tous les mois de l'année, il nous a répondu que c'était dit. Au fait que le travail de la saison qu'il tirait, on dirait une longue période que prévue. Près de 80% de nouveaux budgets de l'État seront payés par la population à travers les impôts de taxes. Le gouvernement du Burundi prévoit également d'autres ressources comme la Missome et la Minisca pour participer dans la couverture des restes du budget. Emile Nibassoum. La participation des contingents burundais à la Missome en Somalie et à la Minisca en Centrafrique va rapporter 3 milliards de francs burundais. Ces recettes non fiscales sont classées parmi les produits exceptionnels du nouveau budget. Les recettes de l'Office des mines et carrières, elles, sont évaluées à plus de 7 milliards 500 millions de francs burundais. Parmi les ressources, le gouvernement compte également sur les loyers qui sont classées parmi les revenus de la propriété. Ils vont rapporter plus de 12 milliards 500 millions de francs burundais. Le gouvernement compte également récupérer plus d'un million 200 000 de fonds détournés ou de malversations au cours de l'année budgétaire qui démarre bientôt. Mais le gros du budget, plus de 70%, sera payé à travers les taxes et les impôts de la population. Dans nos éditions ultérieures, nous allons vous montrer comment la population contribue au budget de l'État à partir des biens et des services qu'elle achète. D'ici, c'est l'accès aux documents d'extrait de naissance en commune province Ngozi. La population de cette commune qui va le chercher peine pour être servie. D'oprice, certains ne se retrouvent pas dans le registre des extraits de naissance. Ils souhaitent que l'enregistrement de nouveaux-nés soit effectué à l'aide de la nouvelle technologie. Le point avait que Dany Claire, il la trouve. Les habitants de la commune Ngozi, en province Ngozi, affinent qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés en cas de besoin d'un papier officiel comme les extraits de naissance. Cet habitat de Ngozi ajoute qu'il arrive des fois même s'il ne soit pas retrouvé dans les registres de la commune et doit donc saisir le gouverneur. Ici Ngozi, nous avons un grand problème lorsqu'il s'agit de chercher les extraits de naissance. Ces derniers sont conservés de façon archaïque. Souvent, les hommes âgés ne se retrouvent pas dans les registres d'enregistrement. Ils sont obligés d'écrire une lettre au gouverneur et ça retarde nos programmes. Le gouverneur te donne également une lettre que tu dois donner à l'administrateur et ça prend beaucoup de temps. Ces habitants de la commune Ngozi plaident pour l'informatisation du système d'enregistrement de nouveaux-nés pour éviter ces pertes de documents. Nous demandons à l'administrateur de la commune Ngozi qui plaide pour l'information du système. Le système informatisé est bien sécurisé et rapide. A ce propos, nous avons contacté Joseph Martin Ngozi, l'administrateur de la commune Ngozi, pour plus d'épertissement. Il nous a répondu qu'il n'est pas disponible. Les salubrités qui s'observent à l'hôpital d'Ogisuru, en province de Ruyigi, inquiètent de plus en plus les habitants qui s'y font soigner. Les mouches qui proviennent de Kwe ou les poissons se soulagent insérées à l'origine. Les habitants d'Ogisuru demandent que cet hôpital soit co-tiré avant que la situation ne s'empire. Le point avec Eric Nyonzima. L'hôpital Gisuru est situé au chef-fourier de la dite commune. Il est implanté derrière les bâtiments du tribunal communal. Érigé au-dessus de la vallée de Lung-Mungwe, il est construit tout près d'un camp habitable et réfugié qui sera patrie. Il est également entouré de plusieurs maisons d'habitation pour dire que le mouvement d'Ogisuru ne s'arrête jamais autour de cet hôpital. Et comme cette infrastructure sanitaire n'est pas co-tirée, les patients qui empruntent la cour intérieure comme raccourci se soulagent n'importe où. Ce qui est à l'origine de l'insalubrité observé au dit hôpital, sans parler de l'odeur nauséabonde, à la quai les patients commencent à s'habituer. Ce patient raconte. Toutes les aléminas à l'hôpital sont changées de matière fécale. Les mouches vont alors d'un objet à un autre et souillent le matériel qu'on utilise. Ici, vraiment, l'hygiène laisse à désirer. Son manque d'hygiène inquiète les patients qui craignent de contracter d'autres maladies alors qu'ils étaient venus pour se faire soigner. Si rien n'est fait, nous risquons d'avoir des problèmes. Par exemple, moi, je souffre de la malaria et j'ai peur d'attraper des maladies liées aux marques hygiènes. Je ne comprends pas pourquoi les responsables ne feront pas clôturer cet hôpital. Cet hôpital fait entrer de l'argent, de même que la commune. Ils devraient alors conjuguer leurs efforts pour l'obligation de la population en général et des patients en particulier. Les patients demandent pour le moment aux autorités administratives et aux responsables sanitaires de cette commune de faire tout le nécessaire pour que cet hôpital soit clôturé avant que la situation ne dégénère. Merci à toi aussi, Eric Kenyonzi Magogne, au sein des propriétaires de kiosques détruits sur ordre de la mairie de Ujumbura. Ces habitants disent que ces démolitions ont été caractérisées par le favoritisme et demandent que la loi soit appliquée pour tous, sans distinction aucune. Le point avec Francine Mahogne. La mairie de Ujumbura a ordonné à tout ce qui avait des kiosques construits à moins de 6 mètres de la route de les démolir. Mais le constat que cette mesure semble avoir été partiellement appliqué vu qu'il y a certains kiosques non réglementaires encore debout. D'où les propriétaires qui ont vidé les kiosques détruits demandent que les lèvres et aussi continuent à vaquer à l'élocution. L'un des témoignent. J'avais un kiosque en mairie de Ujumbura dans lequel je vendais des cartes de recharge et d'autres articles. Après la décision de la mairie d'enlever tous les kiosques, la mairie les a détruits par force avec tout ce qui était dedans. Le plus étonnant est qu'à côté de l'ancien marché de Ujumbura, sur l'avenue d'Allemagne et tout près de la Mutec, il y a des kiosques qui continuent à exercer alors qu'ils sont érigés sur des pavés, qui nous laissent donc aussi prester comme les autres ou qui nous disent tout simplement ce que nous devons faire pour obtenir gain de cause. De plus, ces habitats révèlent que certains propriétaires et de kiosques ont versé des pots d'OV en fait d'être épargnés. Pour le moment, ceux qui se disent les aides demandent à la mairie de faire respecter la décision qu'elle a elle-même plus et ainsi coupée court avec son clientélisme. Ça nous a fait du mal car il s'agit de notre seul gagne-pain. S'il faut appliquer ses décisions, qu'on le fasse pour tout le monde sans distinction aucune. Ce deux poids deux mesures prouvent qu'il y a eu des pots de vin. Ils ne peuvent pas travailler tout près de la route alors qu'on nous y a chassés. Par exemple, moi j'exerce à une distance de 3 ou 4 mètres de la route. Mais ce dont je reparle n'a pas respecté ces distances. En plus, le chef de zone Rohiru et le chargé de la sécurité en mairie de Bujangura passent par là chaque jour, ce qui veut dire qu'ils sont au courant de cette situation. Ce qui est que des ventes de la mairie de Bujangura ont été détruits au début de cette année 2020. Jusqu'à 13 ans, bon nombre de propriétaires n'ont pas encore trouvé d'autres endroits où ils peuvent continuer de les commercer. En effet, les différents marchés de la mairie auprès desquels ils ont été renvoyés ne disposent de plus de stands disponibles. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jimi Hatunguman, le maire de la ville et de Bujangura, mais son téléphone est sonné sans que personne ne le décroche. Eh bien, merci à toi aussi, Francine et Mahoro. Dernière nouvelle de cette édition, manque d'eau potable depuis près d'un mois en zone de Malandia de la commune de Motimbouzi, province de Bujangura. La population de Malandia indique que l'eau court est dérobinée tard la nuit et dure à la hausse d'automne, d'où certains habitats craignent d'attraper les maladies des mains sales. Jean-Marie Rukundo pour les détails. Les habitants de différentes localités de la zone Malandia en commune Motimbouzi de la province de Bujangura indiquent qu'ils découvrent des difficultés dû au manque d'eau potable. Pour le moment, nombre de ces habitats sont content des zones de rivières qui ne sont pas saines. Nous ne sommes pas servis à l'eau potable sur différentes collines de la zone Malandia. La 13e est transversale Kirekura, la 14e et la 15e et même dans les localités de Bujangura et Kigwati. La plupart des gens utiliseront des rivières Kivogero et Mahanda. Nous craignons alors d'attraper certaines maladies car les os sont mêlés à la brousée des vaches et aux extréments humains. Cette population passe toute leur nuit en attendant que l'eau coule dans les robinets. Une fois qu'elle est disponible, c'est tard la nuit et l'épuisée passée qui ont de la force. Et ceux qui ont des enfants en bas âge souffrent énormément. L'eau coule dans les robinets à partir de 22h jusqu'à 23h et à 1h du matin, les robinets sont de nouveau à sec. Nous faisons la queue en attendant de l'eau puissée mais ça demande de la force car l'eau est disponible pour très peu de temps. C'est un problème sérieux pour nous qui avons les enfants en bas âge alors que nous n'avons pas de l'eau à boire, à utiliser pour la récive ou pour la puissance des aliments. La régie des eaux n'en dit rien alors que la question lui a été soumise par les responsables administratifs. Nous vous demandons de plaider en notre faveur pour que la zone maladie aie de l'eau potable. La rédaction de la RPA a contacté le docteur ingénieur Jean-Harbert Manikouumba, directeur général de la régie des eaux, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Eh bien, merci à toi aussi Jean-Marie Rukundo. Merci auditeur, auditrice de la RPA. C'est par ce que prend cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. Au désir de Chimagizé, je tiens à la présentation de cette édition. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.